Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Amateurs de bandes dessinées de gognos et de mauvaise foi, bienvenue sur CKRL, vous écoutez E égale RG2, votre rendez-vous estival de bandes dessinées, car qui dit été, dit BD. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir d'Olivier Morissette, Bonsoir François. De Tania Beaumont. Salut. Et d'Alex Drouin. Bonsoir. Donc cette saison E égale RG2, on est à la recherche du Tintin perdu, pour des raisons que nous vous expliquerons tout à l'heure. Alors, et ce soir, on va essayer de trouver Tintin dans la bande dessinée V pour Vendetta de Alan Moore et David Lloyd, le dessinateur. Et pour voir, on a fait une enquête, on a ouvert une enquête pour trouver Tintin là-dedans. Oui, comme dans la bande dessinée. C'est pareil, en fait. On dit V pour Vendetta? Je pensais qu'on disait 5. Ah, il faut pas commencer. Aïe, aïe, aïe. Fais pas ton Alex. J'ai rien dit encore. Non, mais on le sentait. C'était pas Olivier, c'était toi. En fait, moi je me demandais pourquoi on a impris V pour Vendetta, je m'en souviens. En fait, très bonne, parce qu'à chaque semaine, on essaie de trouver des parallèles avec les albums de Tintin. Je m'en rappelle pas de nombre. Ben voyons, c'est parce que c'est à cause de Tintin et les Picaros, ou Picaros. La Révolution. Ah, ok. À cause des Révolutions. Je pensais que c'était parce qu'on savait pas si on disait V pour Vendetta ou 5 pour Vendetta. C'est un rappel des Picaros. Ben oui, c'est ça. On se rappelle que dans Tintin et les Picaros, Tintin devient une espèce de guerrier révolutionnaire. Ah oui, pis y'a pas une espèce de défilé aussi de personnes masquées. Ah, c'est ça. Ben voilà, c'est pour s'en rappeler. À la semaine prochaine tout le monde. Je pense même que c'est toi qui avais suggéré. C'est ça, je sais pas. Probablement pas, mais... C'est-tu dans ce Tintin-là qu'il se saoule à l'aquavite? Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu, moi. C'est tout. Alors voilà pour... Donc ce soir, V pour Vendetta. Un grand classique du comic book, pas américain, mais britannique. Et par la bande un peu américain, puisque ça a été publié dans sa deuxième forme chez DC Comics. Ça a été publié entre 82 et 89. Si vous avez V pour Vendetta à la maison, vous voulez suivre avec nous, vous voulez même peut-être la lire, vous aurez quelques minutes tout à l'heure pendant la chanson pour lire l'intégrale de V pour Vendetta. Bonne chambre. Si vous avez le film, mettez-les en sourdine. C'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil. Mais quand même, on est dans l'ambiance. Pas de son, le message est quand même semblable. Avec le son, il y a quand même des subtilités. Oui. Enfin. C'est un peu comme notre émission. Oui. Avec le soigneur de subtilités. Des fois pas. Vous pouvez, donc, vous pouvez parler de nous-en, si vous voulez, sur notre page Facebook, facebook.com.rgckrl, H-E-R-G-E-C-K-R-L. Également sur Twitter, sur le hashtag Matraquemolle. Meilleur hashtag. Oui. Et également sur Instagram aussi avec le même hashtag Matraquemolle. On rappelle, envoyez-nous vos plus belles photos de Matraquemolle. Pour notre bon plaisir. Oui, Tania est toujours bien contente d'en recevoir. Tous et toutes. Je disais donc au début de l'émission qu'on cherche Tintin pour une raison bien simple et bien dommage également, puisque l'émission Égalère G2 est parrainée par la chaire de recherche de l'Observatoire en études de Tintino-Ludique de l'Université du Québec à Beauceville. Ça a pris neuf épisodes, mais tu l'as eu du premier coup, bravo. L'université qui est située à Beauceville en zone inondable, et on sait qu'à Beauceville a été inondée cet été ou au printemps, et également à côté d'un dépôt de pneus âgé qui a brûlé, donc ce qui n'a pas été inondé a brûlé. Donc on a tout perdu. On a perdu tous nos albums de Tintin. On a perdu une collection des trucs inestimables. On a perdu ce qu'on croyait être un Supercolor Trifonard, mais qui était en fait une vieille TV couleur qui ne marche pas. C'est dommage. J'aimais encore penser que c'était un Supercolor Trifonard. Oui, en tout cas, les avis sont partagés là-dessus. Je sais que toi, Olivier, tu étais team Supercolor. Oui, c'est ça. Écoute, tu t'as écrit Hitachi dessus. Oui. Je pense que c'était vraiment juste une vieille TV. L'habit ne fait pas le moine. Non. C'est dommage parce qu'il y avait aussi toujours une œuvre d'art pour le 1% qui avait été construite. C'était une belle réplique des statues dans l'oreille cassée, mais malheureusement disparue. Et donc voilà pourquoi il faut quand même continuer nos recherches. On est quand même une émission sérieuse. On fait des savantes recherches. Et donc, le seul moyen de continuer nos recherches, puisqu'on rappelle que c'est impossible de trouver des albums de Tintin de nos jours. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus aucun. On avait les derniers, je pense. Oui, je pense que oui. On n'en a plus. Donc, il faut chercher Tintin ailleurs. Donc, on le cherche dans plein de bandes dessinées. On l'a cherché dans La mort de Staline. On l'a cherché dans... Le fantôme. Le fantôme dans Magasin Général, dans Spirou. Spirou, on l'a trouvé solide. Oui, Spirou, il était très, très là. Pourquoi on ne le fait pas? On devrait continuer à faire Spirou. On l'a trouvé là. On va finir notre enquête. Ah, OK. C'est bon. C'est pas la méthode scientifique. E, E égale Spirou 2. C'est moins, c'est moins ça. C'est moins, oui. Ça roule. Et Shenzhen aussi de Guy Dalil, on l'avait trouvé quand même pas mal. On n'a pas trouvé comment le dire, mais on a trouvé Tintin. Oui. Et comment on détermine si on a trouvé Tintin? C'est avec le taux total Tintin. Donc, à la fin de l'émission, tout le monde, à la suite d'un questionnaire qu'on va faire en deuxième partie, tout le monde va me donner son taux Tintin, qui sera, pas recomposé, mais qui sera reconverti en taux total Tintin. Et ce taux total Tintin sera reproduit dans un graphique, un graphique en forme de tarte, donc un graphique en forme de tarte Tintin, qui sera publié sur notre page Facebook demain. Oui, cette façon de faire, ce merveilleux pilier sur lequel tout le sérieux de notre émission est construit. Ce graphique, oui. Oui. Et pas le jeu de mots, là. Non, non, non. Les données probantes. Oui, c'est ça. Donc voilà, demain, sur notre page Facebook, le graphique, si je réussis à compter. Ça se rappelle que la semaine dernière, on a vu des petits problèmes de calcul. C'est parce que la calculatrice était dans l'inondation. Oui, c'est ça. Voilà pour la prémisse de l'émission. Donc voilà, V pour Vendetta, on rappelle ce soir, et on va écouter une première chanson à l'émission, Tania. On a cherché des artistes en V, parce que ça nous semblait une bonne idée. On est tombé rapidement sur Valère, on va entendre Golden Rule, d'où le Obobopop. Sous-titrage ST' 501 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 Valère sur CKRL, vous écoutez E égale RG2. Et là, on en a fait un peu état pendant la chanson entre nous. C'est que Tania, t'as eu plus de facilité à dire Doody Obobopopop que à dire Golden Rule. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'en anglais, ils mettent toujours un S à tout. On dirait que tout est au pluriel en anglais. OK. Golden Rule. Ça se disait bien. En tout cas. Enfin. Voilà. D'oody Obobopopop. Obobopopop. Voilà. Alors, E égale RG2, on parle d'OBD et ce soir, on parle spécifiquement de l'ABD V pour Vendetta, de Alan Moore et de David Lloyd. On parlait tout à l'heure du taux total Tintin. Et si vous écoutez l'émission, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui arrive au gognomètre. Avant, tout était par rapport au gognomètre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'on l'a perdu. On a perdu notre gognomètre. Mais on ne sait même pas à quoi ça sert. Un gognomètre, c'est quoi? Moi, je ne le sais pas. Ben, justement, là, Guillaume n'est pas là ce soir. Je sais qu'on a tous un peu essayé quand Guillaume n'était pas là. Moi, je pense que je n'ai pas essayé, moi. C'est quoi, Daniel, un gognomètre? C'est une machine qui fait des calculs, puis ça donne un total d'ah, vous voyez, je ne le sais pas. Ce n'est pas ça. Je ne le sais pas. C'est quoi? Ah, j'ai un message texto de Guillaume Plante qui dit, un gognomètre, c'est un appareil qui sert à mesurer les gognos. Ah, voilà, voilà. Exactement sur ce ton-là, d'ailleurs, le texto. Oui. Et donc, on n'a pas notre gognomètre, nous, malheureusement, et donc, il faut compter en Tintin. On était supposé, je sais, là, ça devient une saga un peu ridicule. On n'a toujours pas reçu notre gognomètre. J'ai regardé, la semaine dernière, il était dans la zone fantôme, imaginez-vous donc. Et là, cette semaine, je vais voir encore sur le site de Postes Canada, et là, il est dans la ville embouteillée de Candor, de la planète Krypton. Bon, wow! Ben, au moins, on sait qu'il a bougé un peu, puis qu'il est dans le même bout. Il est dans le même univers, quand même. Dans le même bout, moi, c'est pas pire. Fait que la semaine prochaine, il va être à Métropolis, tu sais. On espère. Il n'a pas déjà été là? Non. Non. Mais, en tout cas, on n'est pas plus avancé. Donc, on n'a pas notre gognomètre, donc il faut tout mettre en Tintin. Et pour ceux qui ont un gognomètre à la maison, qui veulent calculer, c'est très facile. Un Tintin, c'est 1.33 gognos. Facile. C'est énorme, il faut le savoir. C'est ça. Et vous savez également que faire une émission comme Eagle RG2, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup, c'est pas donné. Moi, je ne serais pas assis ici si on ne me payait pas grassement chaque semaine. Surtout qu'il a fallu racheter une calculatrice en plus, pour qu'on puisse calculer le cours. Il a fallu racheter une calculatrice. Il faut payer notre abonnement à la bibliothèque. Oui. Très cher, encore une fois. On t'a allé le renouveler, d'ailleurs. Oui, oui, ça nous a coûté une beurrée. Puis là, Tania, depuis qu'elle passe à la TV, elle demande un cachet exorbitant. De l'UDA. Oui. Donc, il faut payer tout ça. Ça nous amène à vous dire que cet épisode de Eagle RG2 est une présentation du vieux vignoble et verger de Vaudreuil. Depuis plus de 40 ans, le vignoble visionnaire pour vos envies vinicole. Venez vivre vos vendanges au vieux vignoble et verger de Vaudreuil sur la vin vers Verdun. Voulez-vous voir venir votre velouté vecteur vivifiant? Un verre dans notre ville vin de Velveeta et vous virez verre et verdâtre. Le vieux vignoble et verger de Vaudreuil, viens dans ta vieille Volvo verte, Viarge. Un message clair. Oui. On les salue, d'ailleurs. On les remercie, on a plein de beaux produits qu'on va pouvoir déguster pendant l'émission. Surtout le vin de Velveeta. Oui. Wesh. Celui-là. Ça a l'air terrible. Du beau vin jaune-orange. C'est ça. Au verre orange. Bien, bien opaque. C'est super. Bon. On parle donc de V pour Vendetta et comme Guillaume n'est pas là, je vais me charger de faire le résumé. Je sais que je n'ai pas son talent. Sa verve. Oui. Je pense que c'est ça son vrai métier, Guillaume, un résumeur. Oui, un résumeur de B&D. Ça semble que c'est ça qu'il fait. Je vais quand même essayer de dire que quelqu'un est un dude. Ah, c'est bon. Oui. Qu'est-ce que V pour Vendetta? C'est une série, c'est un comic book britannique, n'ayons pas peur des mots, écrit par Alan Moore, illustré par David Lloyd. Alan Moore, si vous ne le connaissez pas et que vous suivez un peu la bande dessinée, vous êtes quelque chose qui ne marche pas, un paradoxe. Oui, parce qu'Alan Moore, il a fait plein de choses. Il a fait From Hell, il a fait The League of Extraordinary Gentlemen, Swamp Thing. Ce n'est pas facile de parler anglais. Non, ce n'est pas évident. Il a fait Tom Strong, Promethea, Top 10. Il a fait également Watchmen, qui est probablement sa plus grande série et dont on avait parlé au combat des genres super-héros l'an dernier. La meilleure BD super-héros selon nos auditeurs. Et que Guillaume Plante m'avait, c'est moi qui avais choisi Watchmen et Guillaume m'avait dit que c'était le choix facile et ça s'était très mal terminé entre nous. Et le sondage, par la suite, m'avait donné raison puisque Watchmen avait été déclaré la meilleure BD de super-héros selon les 28 répondants à notre sondage. Également fait, une des histoires qui m'a fait le plus rire dans ma vie, c'était une petite histoire dans un truc d'anthologie, ça s'appelait Jack B. Quick, qui est un enfant inventeur qui avait inventé une espèce de procédé énergétique en mettant une rôtie beurrée sur un chat et de faire tomber le chat qui retombe sur ses pattes, mais la tausse tombe toujours du côté beurrée, ça fait que le chat tournait à l'infini. C'était super drôle. Allez voir ça si vous trouvez ça, Jack B. Quick. C'est vraiment bon. Et Alan Moore, oui, petite nouvelle. Récemment, dans les derniers jours, il a annoncé que le prochain numéro de League of the Extraordinary Gentlemen, qui est en retard depuis très longtemps, sera son dernier comic book. Donc, on assiste à la fin d'une époque. Fini. C'est une chance qu'on lui rend hommage aujourd'hui. Ben oui, si jamais vous avez de la misère à le replacer Alan Moore, imaginez Claude Robinson, c'est lui. Physiquement, pas mal proche. C'est un monsieur avec une très, très, très grosse barbe. C'est comme un mélange entre Raspoutine et Claude Robinson. Parce qu'il a les yeux un peu... Ouais, c'est une bonne description. Je vais aller le voir sur Internet. D'ailleurs, c'est un magicien, mais pas un magicien comme Alain Choquette. Genre, il fait de l'aspect de magie occulte. Oui. Mais ouais, en tout cas, c'est bien bizarre. Allez lire des affaires sur Alan Moore. Vous allez passer une très bonne slash bizarre de soirée. C'est vrai qu'il y a ça. Pour en venir à Vue pour Vendetta, les premiers épisodes de cette série-là sont parus, tout d'abord en noir et blanc, entre 1982 et 1985, dans un magazine qui s'appelait Warrior, un magazine de BD britannique, l'équivalent britannique d'un Spirou ou d'un pilote, mais avec plus de meurtres. Et donc, ce magazine-là, Warrior, a cessé la publication en 1985. Il y a plusieurs éditeurs qui ont approché Alan Moore et David Lloyd pour qu'ils continuent la série. Et finalement, c'est DC Comics qui a republié les premiers épisodes en plus de terminer la série. Donc, tout ça en 88-89. C'est devenu une oeuvre forte. Puisque c'est une déconstruction complète du mythe du super-héros. On est au Royaume-Uni. Bon, ça se passe en 1980... 17-18. Mais bon, écoute, à l'époque, en 1982, dans ces années-là, c'était loin dans le... 15 ans plus tard, c'est le futur. C'était loin dans le futur. Et donc, on est dans un monde, dans un monde dystopique, post-apocalyptique, où on comprend qu'il y a eu une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis qui a rendu beaucoup de l'Europe et de l'Afrique inhabitables. C'est une troisième guerre mondiale, on le mentionne. Oui, et un peu naïvement, Alan Moore, selon sa théorie, normalement, en 83, le Labour Party aurait dû prendre le pouvoir et annoncer la démilitarisation de l'Angleterre, ou plutôt la fin du programme nucléaire. Donc, l'Angleterre n'aurait plus d'armes nucléaires, donc ils auraient résisté à cette éventuelle guerre nucléaire. Donc, c'est pour ça que l'Angleterre, dans la série V pour Vendetta, est épargnée. Bon, enfin... Entre gros guillemets. Oui, c'est ça. Entre très, très gros guillemets. Donc, ce qui fait qu'en Angleterre, le parti au pouvoir, c'est devenu une espèce de parti totalitaire, fasciste, qui s'appelle North Fire, en plus, le feu nordique. Si vous suivez un peu tout ce qui se passe, même récemment, quand on parle de Nordic, ces choses-là, ce n'est pas une équipe de hockey, c'est un peu la mythologie arienne. Ah oui, c'est ça. Soldats Dodins, genre. Oui, les soldats Dodins. C'est ce genre de groupes, de groupuscules-là, qui existent encore, malheureusement. Donc, on est encore... C'est encore très d'actualité, tout ça. Et donc, ce parti-là, fasciste, suprémaciste blanc, encore une fois, on n'y échappe pas. Donc, on fait de l'Angleterre une espèce d'état policier. Et là, survient V, ou V, dans la version originale anglaise, qui est un personnage inspiré de Guy Fawkes, qui est un personnage qui avait voulu faire exploser le Parlement britannique dans les années 1600, je crois. Et donc, ce personnage-là, il est devenu un peu un martyr. Et lui, donc, V reprend ses idéaux. Et c'est un personnage théâtral. Un mélange... Je dirais un mélange... C'est vraiment la ligne parfaite entre Batman et le Joker. C'est les deux à la fois. Moi, c'est ça. Et votre ami aussi, qui est allé au conservatoire. Oui. Parce qu'il parle tout le temps en Shakespeare. Parce qu'il parle tout le temps. Et lui, donc, ce qu'il prône, c'est l'anarchie. Donc, il veut que le peuple prenne ses propres décisions. Donc, il veut... Il veut qu'au lieu d'avoir un état totalitaire. Donc, il met ça en opposition. Le fascisme versus l'anarchie. Et c'est un peu ça, donc, le propos de toute cette bande dessinée-là. Écoute, c'est tellement... C'est tellement touffu. Ça a été quand même... C'est un très gros succès. C'est devenu... C'est devenu un classique. Il y a eu un film également en 2006. Un film avec Natalie Portman qui jouait le rôle de Evie qui est un peu la... La protégée de vie. De vie, oui. Il y avait Hugo Weaving aussi qui jouait vie sous un masque. On le voit jamais. C'est lui, celui qui joue Elrond dans les... Dans les Seigneurs des Anneaux. M. Smith aussi dans La Matrice. M. Smith dans La Matrice. Ah, OK, oui. Et justement, le film a été réalisé par James McTeague et produit par les Wachowski qui ont fait La Matrice. Alan Moore, évidemment, aime jamais les adaptations cinématographiques. Hé, boy, c'est un euphémisme. N'aime jamais. Exècre, déteste, méprise. Horripile les adaptations de son oeuvre. Et il a complètement coupé les ponts avec DC Comics quand... DC Comics, ou la production du film, avait dit qu'Alan Moore avait donné son autorisation pour le film et là, ça l'a mis... Ça l'a mis en beau bateau. Oui. Il a coupé tous les ponts. Il a même enlevé son nom au générique et il a donné sa part des droits du film à son illustrateur à David Lloyd. À ce point-là. Oui, oui, écoute. Il est impulsif, tu dis. Mais de ce que je comprends, un peu en lisant les propos, un peu même du dessinateur, c'est que dans le fond, Alan Moore, il aurait probablement aimé le film si ça avait été une adaptation à la virgule près. Oui, c'est ça. Genre, tu ne changes pas les... Tu sais, ce qu'Alan Moore écrit, là, tu ne touches pas à ça. C'est la Bible. Donc, si tu changes une virgule, il va t'haïr pour le reste de ta vie. Il ne faut pas réparer quand ce n'est pas brisé. Oui. Il a sûrement vu La Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Ah, mon Dieu. Mais il a un peu raison parce que V pour Vendetta, c'est probablement le meilleur film et ce n'est quand même pas un chef-d'oeuvre. Parce que La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, c'est épouvantable. From Hell, ce n'est pas bon. Ce n'est pas de baisse. Mais pas de baisse. Mais Watchmen, ce n'est pas pire. Moi, j'ai aimé ça. Watchmen, ce n'était pas pire, mais ce n'était pas tout à fait ça. Ce n'était pas pire, mais ce n'était pas ça. Quand tu dis que c'est le moins pire, regarde-moi. Il me semble que V pour Vendetta, le film n'était pas si mal. Mais selon Alan Moore, c'est parce qu'il a changé un peu le débat pour lui. C'est comme si le fascisme versus l'anarchie. Mais là, le conservateur, le républicain, le démocrate. Là, je dis ça très, très en gros. Mais lui, il n'a pas aimé ça. Pour lui, ce n'est pas ça. Mais c'est ça. Tu changes une de ses virgules, il n'aime pas ça. Imagine changer le propos complet du film. On l'invite à écouter notre émission. Oui. À date, ça va. Je pense qu'on... On donne les faits. J'ai pris deux sources. Mais peut-être, peut-être, je dis encore une fois en très gros guillemets parce qu'ils vont sûrement changer une virgule. La chaîne britannique Channel 4 a annoncé qu'il préparait une adaptation télévisuelle. Ça risque peut-être plus de... Déjà, si c'est un traitement britannique, peut-être. Oui, déjà. Et le traitement en feuilleton qui se porte déjà mieux au comic book. Donc, voilà. Je pense que j'ai pas mal fait le tour comme dirait Guillaume Plante. C'est là qu'on est rendus. OK. Sour de table, vite, vite, avant la pause. Qu'est-ce qu'on en a pensé de V pour Vendetta? Je peux me lancer. Vas-y. Une histoire compliquée. Ce n'est pas une lecture facile. Je ne l'avouerais. Mais on peut quand même y trouver certains éléments intéressants. Je trouve que la twist finale est quand même bien fait. On cherche un peu le Tintin. Quoi qu'on peut... Oui, c'est ça. Parce qu'il faut... L'angle de l'émission, c'est qu'il faut chercher Tintin. Ce ne sera pas une mince tâche. Non, bien déjà là, l'univers un peu plus idyllique de temps où évolue Tintin comparativement à cet endroit sale qu'est la Grande-Bretagne. C'est cauchemardesque quand même. Des fois, les visages, tous les personnages sont un peu glauques, grotesques. Émaciés. Effectivement, il manque de nourriture aussi. Oui, oui, ça n'aide pas. Ça n'aide pas à avoir un beau temps de pêche. Non, pas trop. Mais la construction des univers d'Alan Moore est toujours, selon moi, assez extraordinaire. Autant la Ligue des gentlemen extraordinaire que Watchmen, on en parlait, V pour Vendetta aussi. Puis on retrouve des éléments un peu de la dystopie post-nucléaire qu'on a dans Watchmen aussi dans V. Mais ça commence avec le même principe. C'est une enquête. Oui, c'est ça. C'est une enquête policière. C'est un peu la même structure. Il y a même, sans trop dévoiler des trucs, il y a même un événement qui se produit avant qu'on pense qu'il se soit produit. Oui. Mais pas à la même place. Non, pas à la même place. Mais c'est tout de même très intéressant. Une fois qu'on apprend à connaître les personnages, on disait, il y en a qui sont un peu interchangeables on s'attache quand même assez bien au personnage de V. Même si on ne sait pas c'est qui. Son masque de Guy Fox. Ça reste... Guy. J'aime ça l'appeler Guy Fox. Ça me ferait Guy Fox. C'est moins intéressant. On pourrait l'appeler Dude Fox aussi. C'est Guy. C'est Guy. Je voulais dire Dude quelque part. C'est le fun. Moi, je l'ai lu quand même assez rapidement. Puis j'étais embarqué dans l'histoire. J'avais hâte de voir où ça s'en allait. Même si j'avais vu le film avant, ça n'a pas fait comme la semaine passée avec la mort de Staline où là, le livre, ça n'avait pas rapport. Je trouvais que... J'avais comme oublié le film un peu en disant ça, on dirait. Mais tu dis qu'on s'attache au personnage de V. Je pense qu'on s'attache au personnage de V dans le film. Mais dans la BD, moi, je ne suis pas ça. Parce que moi, ça fait longtemps que je ne l'avais pas lu. Je l'ai lu quand même souvent avec Vendetta quand je me suis mis à lire autre chose que des X-Men. Puis là, je me raconte que V, c'est un peu un personnage... Oui, mais dans... Ce n'est pas un personnage... Non, mais ce n'est pas un héros pur de chasse. Mais dans cet univers-là, je trouve qu'il se peut. Mais il n'est pas sympathique. C'est un idéal. Non, mais il a un but à atteindre. Il va faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Je trouve ça bien correct. De même, dans cet univers-là, je ne dis pas que c'est que je le mettrais dans un calinours frais. C'est terrible. Ce personnage-là est terrible. Oui, c'est ça. Il vit comme ça. Moi, ce n'est pas mon genre de BD. Je m'enduit un peu. On est loin. Ah, ce n'est pas mon genre d'histoire. C'est sombre. Il y a tellement de monde qui meurt tout le temps. Mais quoi que dans le monde... Ça ne va pas bien jamais. ... dans lequel ils vivent, je pense, oui, ça ne va pas bien. Puis je me demandais presque pourquoi c'était une bande dessinée. Il y a beaucoup de discours, beaucoup de narratifs, mais pas des didascalies un peu à la Blake Mortimer. Mais c'est vraiment... Il y a du discours, mais écrire un texte continue. pourquoi on a mis des images... Mais c'est une belle bande dessinée, par exemple. Ça, c'est sûr. Parce que tout est dans les symboles. Il faut que ça soit illustré parce que c'est tout, 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 tout du symbole. Le V, les graffitis, le costume, tout ça, ça ne se décrit pas dans un livre. Ça serait insupportable. J'aurais fait comme moitié, moitié, ou je ne sais pas trop. Il y a un moment où c'est comme une mélodie. Et là, il y a comme une portée avec des notes. Puis là, moi, j'ai trouvé ça difficile à lire. Moitié, moitié, genre, mettons, les 150 premières pages chez une bande dessinée puis les 150 autres pages. C'est un roman? Je sais pas. T'aurais décalé ça un un, tu sais, un épisode? Oui. Comment t'arranges ça? Bien, bref, les grands discours des mêmes sur une page. Alors, Police 14 au moins, ça se lit bien. Puis après ça, tu tournes avec les dessins. Mais il y a Police 14 qui est le nom de la police, non, c'est pas vrai. Mais bref, je suis contente de l'avoir lu, mais je recommencerai pas. OK. C'est fait, c'est réglé. C'est fait, c'est dit même. C'est public maintenant. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a. Moi, je vois beaucoup de références à 1984 dans le monde actuel dans lequel on vit en 2019. Et là-dedans, c'est perturbant tout ce qu'on a là-dedans aussi sur le contrôle, les caméras partout, le gouvernement qui change les messages et tout. c'est quelque chose. Moi, j'ai fait des recherches un peu pour l'historique et tout ça aujourd'hui et je n'en ai pas dormi de la journée. Mais tu regardes ça et là, tu files par moi et tu fais « Colin, ça n'a pas d'allure. On est comme dans ce monde-là aujourd'hui. » Et là, en plus, tu vois la nouvelle aujourd'hui de Boris Johnson qui va devenir le prochain premier ministre de la Grande-Bretagne. Tu fais « Ben voyons donc ! » Qui ressemble vaguement au leader. Oui. Leader, d'ailleurs, qui dit dans les premières pages qui veut faire « Make England great again ». Justement, tu dis ça et ça n'a pas de bon sens. C'est terrible. Il y a aussi le grand boss qui finit tout le temps en disant « Vive l'Angleterre ». Oui, c'est vrai. « Make England prevails ». « England prevails ». Parce qu'on l'a lu 50-50 en anglais et en français, donc on va le traduire au frais. C'est ça qu'on appelle Guy Fawkes. On coupe la poire en deux et c'est « Make England » de même. On a eu un premier tour de table. Après la pause, on va essayer pour vrai de chercher Tintin. En dessous du masque de Guy Fawkes. C'est ça. C'est un roux, l'inclair. Tout ce temps. Tout ce temps. Souhaitez-nous bonne chance. On va essayer de trouver Tintin. On écoute David Bowie après la pause et on vous revient avec V pour Vendetta sur CKRL. Vous écoutez E égale RG2. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Sous-titrage ST' 501 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 Johnny joue du piano ça doit être ça donc voilà pour ça on va donc oui, comme je disais, on va essayer de chercher Tintin souhaitez-nous bonne chance et par la suite on va tout remettre ça chaque membre de l'émission je rappelle va nous donner son taux total son taux Tintin et par la suite on fera un taux total Tintin avec ça qui sera par la suite reproduit dans un graphique en tarte Tintin qui sera publié demain sur notre page Facebook RG, C-K-R-L H-A-R-G-E-C-K-R-L vous pouvez également nous communiquer sur Twitter avec hashtag Matracmoll Instagram aussi, hashtag Matracmoll vous pouvez trouver également toutes les balados des 4 saisons de l'émission sur Apple et Google et sur notre site internet aussi erg2.com ils sont classés en ordre de pertinence donc toutes sur la même ligne toutes dans le bas de la liste sur la même pas de chicane quand tu regardes meilleur épisode il n'y en a c'est aucun alors voilà donc on va prendre tous les personnages enfin les personnages les plus célèbres et un moins célèbre des aventures de Tintin et on va essayer de trouver un parallèle avec les personnages de vue pour Vendetta et on rappelle que tout ça le taux total Tintin et machin machin ce n'est qu'un 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 gage de Tintin qu'un gage de Tintin ce n'est pas des critères de qualité donc mettons qu'on a beaucoup aimé V pour Vendetta mais qu'on ne trouve pas Tintin ça se pourrait qu'il ait un très très bas taux total Tintin mais ça ne veut rien dire ce n'est que que du Tintin ce n'est que du Tintino ludique voilà d'ailleurs on traduira ce bout là pour Alan Moore il va probablement être en furie pour XY raison quoi qu'on n'a pas changé son histoire pour VXY raison merci merci non on n'a pas à date on n'a rien changé bon on se lance je peux-tu ouvrir une parenthèse parce que souvent Tintin c'est le personnage principal puis là on se dit le personnage principal c'est un peu comme le personnage principal dans Tintin mais là V on le met où ? on se pose la question on va le voir mais je veux que les gens réfléchissent avant oui c'est ça allez chercher votre BD on vous rappelle que si vous voulez faites le jeu faites le jeu avec nous donnez-nous votre taux total Tintin sur notre plateforme si vous voulez vous n'êtes pas obligé on est déjà assez des 4 à faire ça c'est une moyenne compliquée à calculer c'est toujours le fun non non je ne le calculerai pas j'ai assez eu de la misère non c'est ça on laisse ça aux professionnels la semaine passée mais oui allez chercher votre BD oui tournez les pages en même temps que nous comme avec le son de la fée clochette je suis à la page 119 présentement il y a une mouette j'ai fermé ma parenthèse ok qui est le meilleur Tintin ? c'est très clair que c'est Finch le Tintin je suis tout à fait d'accord moi aussi j'y allais du côté de Finch le détective principal de cette histoire-là c'est lui aux mœurs solides on va dire ça oui du côté du gouvernement peut-être un peu par la force des choses quand même il y a le cœur à la bonne place on dit souvent le valeureux le héros valeureux c'est pas mal celui qui a la valeur Tintin tout à fait il y a un trench coat aussi Tintin a souvent un trench coat quand il sort il enquête il a aussi pris des psychotropes comme Tintin il y a que capillairement la différence ça fait sentir il y a plus de cheveux dans le film mais il y a quand même ils sont quand même pas roux on peut pas il y a pas de lien si on se mettait à parler des films en plus non mais j'essaye il semble-t-il à Tintin qu'il est dans l'orange bleu pas vraiment donc ouais quand même je suis pas mal là aussi je pense que c'est la première fois que le Tintin c'est pas le personnage principal encore drôle moi je trouve c'est quand même un personnage assez central la histoire ça va mais je suis pas sûr le protagoniste mais encore mais là si on parle mettons si on parle que Finch c'est le Tintin est-ce que ça va Tintin est-ce que ça va Tintin non non mais c'était pas voulu je me suis tu t'es surpris je me suis surpris moi-même est-ce que ça va Tintin tous les autres les autres parallèles non pas dans mon pas dans mes listes on va le voir peut-être ça se pourrait meilleur ad hoc ok moi je pensais à Derek Almond qui est le chef des Fingers celui qui est très colérique d'ailleurs il varlope pas mal sa madame il meurt d'ailleurs spoiler alert ben oui il meurt ad hoc meurt un jour moi je vais vous dire moi je mets 4 sur table le meilleur ad hoc c'est V t'es allé champ gauche moi je dis que c'est V lui-même oui oui ben oui V lui-même parce qu'il joue le rôle du mentor de Evie la fille que prend sur son aile il est pas full rationnel non même si dans sa tête c'est très clair recherche l'anarchie qui ressemble un peu sûrement que le capitaine ad hoc a joué le symbole du anarchie dans ses dans ses phylactères avec ses jurons imprononçables moi j'ai envie de dire que c'est V capitaine ad hoc quand même il a l'encre de bateau on a le signe de V ça fait un peu l'encre de bateau je suis assez d'accord le V c'est pas un full ad hoc full patch non 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 il est rationnel dans ce il suit son chemin quand même même si c'est un chemin il est entêté capitaine ad hoc aussi aussi tu sais l'anarchie on prône pas ça personne à date ça a clairement pas marché nulle part ou ça a été essayé brièvement on peut pas pointer et dire en Albanie ça marche vraiment bien l'anarchie depuis 96 ça a comme jamais marché mais en tout cas c'est ça c'est des idéaux on est dans la fantaisie malgré tout c'est la science fiction c'est un peu de la science fiction mais c'est en tout cas on n'a pas consensus mais quand même c'est quand même pas mal je pense je suis en choc Olivier il va se rallier à ça c'est déjà fait meilleur Milou es-tu rendu là où c'est c'est meilleur Milou moi je vais te dire c'est les sailles de V c'est des quoi ? c'est sailles il y a des épées ah ok oui c'est un coup de chute des couteaux en tout cas vous me congérez si je me trompe mais c'est les sailles de Raphaël des Tortues Ninja qu'il y a dans les mains c'est pas des petites épées c'est des sailles dans le film c'est des couteaux je suis même pas remarquée qu'il y avait ça je pourrais relire mais mes yeux ne me font sûrement pas défaut mais en tout cas le meilleur allié de V étant les sailles qui sortent de situations abracadabrantes à l'occasion ils sont son plus fidèle je ne l'avais pas trouvé grand je n'ai pas envie d'être d'accord considerant qu'il n'y a aucun animal oui il n'y a aucun mais c'est spécial ça aucun animal tu sais V ça reste cette BD là ça reste c'est glauque c'est cauchemardesque les animaux sont souvent associés dans les bandes dessinées à quelque chose de ludique de sympathique le meilleur ami de l'homme alors là-dedans aucun animal je trouve ça on n'est clairement pas là on n'est vraiment on n'est pas dans la sentimentalité on n'est pas dans l'affection et dans la sentimentalité moi ce que j'avais trouvé c'est que le meilleur Milou c'est le masque de V parce qu'il a la face blanche et il ne sort jamais sans lui ah ben c'est pas fou ah ouais c'est pour ça qu'on fait cette émission là c'est pour des raisonnements comme ça tu vois personne n'y avait pensé Tania dit ça sans trop c'est vrai que ça donne l'impression les bras croisés ben oui les bras croisés ça donne l'impression que le masque parle aussi meilleur tournesol de Dr Suridge ben tu es un personnage scientifique c'est elle c'est un crackpot elle est plus psychologue j'ai l'impression que Dr va faire des expériences c'est un peu étrange son affaire elle met du liquide dans des gens pour voir ce que ça donne c'est ça elle regarde ce que ça fait elle regarde ce que ça fait elle n'a aucune idée de ce qui va arriver puis il arrive toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de bon sens mais contrairement à tournesol elle est quand même très lucide ben oui pour la suite quand V arrive elle sait qu'est-ce qui va se passer tournesol lui il est quand même il n'est pas tout là non mais c'est ça elle est dans le système elle est prise dans ce système c'est comme une honnête une bonne travailleuse qui fait son chiffre de 9 à 5 mais c'est pour quelque chose de complètement épouvantable qui n'a pas de bon sens horreur il y a le parallèle avec les nazis qui faisaient la même chose dans les camps de concentration il y a probablement beaucoup des scientifiques qui faisaient ça parce que c'était leur job non c'est ça ils mettaient le punch dans le slot de la cloque comme dirait Charlebois mais ça serait presque V aussi parce qu'il est quand même il concocte un mélange explosif puis tu sais il n'est pas tout là non plus il est vraiment dans ses idées c'est vrai qu'il fait des mixtures il fait des mixtures meilleur Castafiard personnage l'intérêt non mais c'est pas l'intérêt amoureux la meilleure Castafiard c'est Protéro la voix c'est vrai celui qui sert à parler à la population qui tout le monde pense que ça est un super ordinateur finalement mais c'est un homme sa voix est super importante et quand il n'est plus là le gouvernement part presque à la dérive totale fait que juste pour sa puissance de la voix moi je dirais Protéro et non pas nécessairement son amour pour les petites poupées figurines ça c'est bizarre on ne sait pas si la Castafiard me suit les poupées je ne le sais pas elle aime les bijoux c'est ça les poupées sont très précieuses donc c'est comme un peu un trésor c'est comme les bijoux c'est comme quand tu écoutes le téléjournal puis là un moment donné c'est plus Céline puis tu te fais hey wow où Céline puis le monde tombe dans une profonde dépression je ne sais pas c'est pareil c'est la même affaire Céline Gallipot Protéro ça rime meilleur Dupont les personnages clowns épais hey seigneur il n'y a pas clownesque encore là Alex il a vraiment fait ses devoirs moi j'ai fait mes devoirs moi je ne trouve pas que c'est un personnage clownesque mais on parlait tantôt de Derek Allemagne puis on le sait qu'il est du bon ce sont de très mauvaises polices oui c'est vrai c'est une très mauvaise police Derek Allemagne ayant fait l'erreur d'ailleurs de ne pas charger son gun et ce qui lui coûtera très 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 cher donc le policier un peu maladroit moi je trouve c'est lui c'est très vrai moi j'aurais ça à suggérer Ali celui qu'on ne comprend jamais quand on lit ce qu'il dit qui parle à la troisième personne l'écossais c'est vrai oui qui est un peu aussi à côté de la plaque en français c'est ce qu'il parle ah c'est bizarre il a parlé bizarre en français il parle à la troisième personne à la deuxième personne par exemple il parle à une femme puis il dit elle va venir me rejoindre comme dans Petite Vie comment est-ce qu'il va ouais mais il parle pas de lui-même il parle de la deuxième à la deuxième personne au lieu de dire tu il dit elle mais la personne est là c'est ce que ça fait en français en anglais c'est incompréhensible incompréhensible je pense qu'il n'y a pas un mot qui est décrit dans son orthographe et dans une séquence c'est la séquence où Evie s'en va demeurer chez Gordon qui est une espèce de gangster les gangsters parlent en coquené et t'as l'écossais qui parle en écossais c'est incompréhensible on dirait que c'est juste des lettres il a juste mis un paquet de lettres et c'est ça en français ils ont remplacé les lettres par des apostrophes c'est ce qu'ils ont fait peut-être que si Alain de Moire a vu la traduction il est hors de lui meilleur Rastapopoulos le grand méchant Adam Susan le chef Adam Susan le chef du gouvernement le leader qui est un peu aussi lui qui ressemble un peu à Rastapopoulos physique ingrat dans son siège avec ses pitons pas toujours au front avec beaucoup de sbire sous lui moi j'avoue que la séquence où V comme il retourne un peu la monnaie de sa pièce ce bout là c'est tellement pas compliqué mais narrativement c'est comme il y a tellement d'affaires à mon avis peut-être t'arrives à ça j'en ai manqué solidement j'ai lu au moins ce bébé là au moins 3-4 fois mais à chaque fois que j'arrive là je suis comme ok c'est quoi déjà je veux pas trop révéler t'as juste 200 pages de face pareille c'est ça il s'en passe derrière la camatte une chance que V a un masque parce qu'au moins ça le distingue c'est peut-être ça il y a peut-être de quoi là-dedans le peuple tout le monde dans le fond il y a V unique le peuple tout le monde se ressemble même des fois les personnages féminins ils ont un côté masculin il y en a comme 2 puis moi je les mélangeais il y en a 3 il y en a 3 c'est ça ah oui c'est vrai mais elle arrive plus tard la madame de pouvoir oui meilleur frère l'oiseau les méchants de seconde zone qui sont facilement défaits tous les tous les organes du le nez la main le nez la main les oreilles en fait n'importe qui qui se pogne contre V est un se dire facilement défaits dans cette BD c'est pour ça que c'est un peu Batman mais le Joker en même temps tu sais il y a les pouvoirs des deux oui meilleur Irma personnage féminin qui mériterait un meilleur sort la conjointe du détective Almond Rosemary on parle beaucoup du personnage de Derek Almond dans cette émission mais oui madame Almond elle mériterait un vraiment meilleur sort pour madame je me permets d'en parler puisque c'est une madame parce qu'encore là il y a des madames mais c'est pas elle qui ont le grand devant son mari là-bas finalement il meurt ce qu'on devrait quand même être content mais elle l'aime fait qu'elle est là elle est toute seule puis c'est près de sa vie aucune pension après alors puis c'est ça et on reste à pension donc elle n'a pas accès à cette pension-là donc elle est obligée d'aller voir d'autres monsieur qui s'intéressent bref sa vie est un enfer ce l'était avant la mort de son mari et après bravo moi je suggère aussi Valérie qui était la femme morte qui occupait la chambre 4 tout à fait c'est probablement le moment le plus touchant on se laisse aller un peu à la sentimentalité c'est vrai c'est une espèce d'oasis dans cette mort de cauchemar de noirceur cette oasis qui est sûrement un mirage d'ailleurs meilleur Zorino Evie parce qu'on parle de Batman puis de Joker Evie c'est comme son Robin ou son Harley Quinn oui aussi oui c'est vrai un peu oui mais il y a comme le côté je te sauve mais je veux pas t'en être là mais je suis bien parce qu'on dirait que j'ai un syndrome de Stockholm je sais pas effectivement on peut pas dire qu'il en prend soin réellement non plus il a laissé aller un mané il a laissé vivre mais je pense que c'est pas un creux de syndrome de Stockholm je veux pas commencer à m'embarquer là-dedans non non c'est pas ça je pense que dans le cas de la BD vraiment elle est pleinement elle a comme ouvert les portes de l'esprit si seulement le DSM-4 n'est pas une des quatre pattes de la table on pourrait aller voir qu'est-ce que c'est le syndrome de Stockholm heureusement meilleur Séraphin Lampion personnage personnage qu'on aime pas un casse-couille un bonhomme Ville est quand même casse-couille pour ah ouais tu irais j'ai l'irlandais un peu étrange moi je trouve quel irlandais ben c'est qui ah oui c'est l'écossais l'écossais excuse ben en français c'est un irlandais en français c'est un irlandais il est déjà dur à comprendre s'il y a un irlandais c'est un peu casse-pied toujours là il vient cogner à la porte pour te vendre des affaires fin de la parenthèse pour ceux qui connaissent moi j'aurais suggéré le remplaçant de Almond celui qui reprend la place à la main qui est un peu poche ah oui oui c'est vrai il est un peu poche c'est vrai lui aussi on a pas parlé de Creedie qui est comme un autre super méchant dans l'histoire mais bon il y en a comme une couple des méchants c'est juste ça ceux qui arrivaient en cours de route moi je vous dis je me suis pas attaché à eux mais pourtant tous ces personnages en fait c'est pour ça que c'est aussi long c'est que tous les personnages sont tous bien développés même les personnages très très secondaires meilleure boucherie sans eau c'est le Kitty Cat Keller oui l'endroit où il y a les petits shows de danse un cabaret c'est très sur le nez le KKK là-dedans oui peu d'utilité oui mais c'est pour moi le seul commerce il reste plus aucun commerce on dirait non il n'y a rien d'autre c'est assez tranquille c'est une commerce meilleur gognomètre un objet le destin le destin l'ordinateur c'est pas l'ordinateur qui sert à contrôler tout le monde c'est le destin non mais en fait je sais pas comment il s'appelle F.A.T.E. comme dans tous les bons comiques américains dès qu'il y a un ordinateur c'est un vrai mot avec des points en chaque lettre qui veut dire quelque chose en français il n'y en a pas de points c'est juste le destin j'aurais suggéré aussi la jelly fire je sais pas comment c'est en français le truc qu'on met dans le wagon sans trop d'en dire c'est du plastique en français les traducteurs ils sont pas forcés trop trop le destin ils n'ont pas trouvé un anagramme d'autres c'est juste du plastique pas fort meilleur Michel personnage qu'on ne voit pas beaucoup mais qu'il y a vraiment trop de charisme qui on le rappelle qui on le rappelle est basé sur Michel dans Objectif Lune qui est un des ingénieurs de la fusée qu'on voit deux cases qui est si beau qui est si beau d'ailleurs Tania j'ai eu raconte nous ça on a un auditeur qui m'a fait une spéciale dédicace c'est Yann d'ailleurs je te remercie qui a fait la case de Michel mais il a enlevé les paroles et Michel est au téléphone et là il dit tu passeras le bonjour à Tania alors c'est une belle pensée je suis vraiment très heureuse donc est-ce qu'il y a un meilleur Michel je suggère Gordon qui recueille son petit chum son petit chum il est pas là longtemps mais il est bien beau il est beau il a une belle moustache sur la Tom Select il est superbe voilà on a fait le tour c'est pas mal ça on a réglé le code le code de V pour Vendetta est-ce qu'on est prêt à donner son taux Tintin ? oui allons-y Olivier ben moi pour l'univers un peu différent mais au moins il y a un masque qui ressemble à celui d'Epicaros je donne 11 11 Tania moi parce que j'ai trouvé ça long à lire je vais donner 3% ok c'est pas des pourcents c'est des Tintins excusez le sentiment d'aventure les gens fusillés la critique sociale les enquêtes je donne 95 je donne 36 hein 36 wow ouais Alex et ben moi je vais donner pour toutes sortes de raisons je vais donner 5 V 5 ah pour toutes sortes de raisons pour une seule qui est un jeu de mots moi je suis quand même contente parce que même si c'est un thème de la BD notre émission n'a pas aidé l'anarchie non non quand même on s'entend quand même très bien ça donne 14 Tintins bravo donc voilà bravo pour V pour Vendetta la semaine prochaine c'est Paul dans le nord ça va faire du bien ça va ça va aérer un peu ben oui je pourrais pas être là donc je pourrais même pas m'aérer dans le nord ben en tout cas tant pis après la pause on vous laisse avec l'émission cadenas directionnelles et lampes UV nous on vous retrouve donc la semaine prochaine pour un autre E égale RG2 m'aérer dans le nord m'aérer dans le nord Sous-titrage ST' 501